A l'interview politique d'Europe 1, Fabien Namias, vous êtes donc ce matin en direct de Bordeaux et vous recevez le candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, Benoît Hamon. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Fabien Namias. Nous sommes ici à Bordeaux, effectivement, où vous effectuez une virée de campagne dans l'Ouest de plusieurs jours. Le président turc Erdogan a gagné son pari hier, alors de justesse peut-être, mais néanmoins il l'a gagné. Quelle doit être la position de la France ce matin ? Écoutez, si le verdict est confirmé, c'est-à-dire si la justice turque valide le résultat, puisqu'elle est contestée, je crois, devant la justice par l'opposition, je pense qu'il faudra organiser la désescalade avec le régime turc, parce que nous sommes montés à la fois parce que M. Erdogan a multiplié les provocations dans un niveau de tension qui est un niveau de tension exceptionnellement élevé. On a eu des incidents nombreux, je pense que la Turquie reste un partenaire avec lequel il faut travailler, ne serait-ce que sur la question des réfugiés, donc c'est la raison pour laquelle, et puis pour la solution politique en Syrie, donc il faudra organiser en tout cas une solution, une désescalade en tout cas dans les relations entre l'Union Européenne et la Turquie. Vous venez de le rappeler, l'Europe a un accord avec les migrants sur la Turquie, dans les grandes lignes, il prévoit de réguler les flux migratoires, en échange de quoi l'Europe verse près de 6 milliards d'euros au Turc, et surtout rouvre les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Est-ce que ce matin, cet accord peut rester strictement en l'état ? Et notamment la question de l'adhésion, est-ce que pour vous, la porte peut être encore ouverte ? Écoutez, il y a eu une nouvelle provocation hier de M. Erdogan sur ce point, la volonté de faire un référendum sur la peine de mort. Or la peine de mort... Qu'il a annoncé hier soir, lorsqu'il est venu célébrer sa victoire, et qui était réclamée par la foule qui était devant lui à Istanbul. Écoutez, quand la foule réclame la mort, en général, les démocrates ne lui donnent pas raison sur ce point, et je pense que cela montre l'esprit très peu coopératif aujourd'hui de M. Erdogan. Déjà sur le principe, rétablir la peine de mort empêche l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne, donc je l'indique, mais je pense qu'au-delà du fait que je parle de désescalade, la question aujourd'hui de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne, elle est largement repoussée, tant l'état d'esprit de M. Erdogan depuis plusieurs mois est peu coopératif à l'égard de l'Union Européenne. – Donc désescalade, mais on l'entend à vos propos, on fait confiance en tout cas ? – Il faut que nous ayons des relations normalisées avec la Turquie, voilà. Il faut qu'elles soient normalisées, pour autant que le scrutin soit validé, je le précise, pour autant qu'il soit validé. – Vous avez des doutes sur la sincérité de ce scrutin ? – Il y a une opposition, et une opposition nombreuse, qui dit qu'il y a des irrégularités. Moi je m'en remettrai à la justice turque, mais c'est quand même, en tout cas les critiques ou les contestations sont nombreuses. Donc si ce scrutin est validé, moi je souhaite que nous retrouvions des relations normales, quand je dis normales, c'est-à-dire qu'on cesse les provocations du côté turc, mais pour ce qui est de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne, je considère aujourd'hui que l'état d'esprit du côté turc est trop peu coopératif. Cette décision de vouloir me soumettre à un référendum, le retour de la peine de mort, l'empêcherait de toute façon d'adhérer à l'Union Européenne. Dans ce contexte de tension, les sujets d'inquiétude, il ne manque pas la démonstration de force en Corée du Nord ce week-end, le bombardement américain des positions de l'État islamique en Afghanistan il y a quelques jours, évidemment l'attaque chimique en Syrie. Dans ce contexte, Donald Trump, le président américain... L'attentat en Syrie qui a fait encore 126 morts ? Absolument. Et dans ce contexte, est-ce que Donald Trump, et contre toute attente, est finalement un facteur de sécurité, à nos yeux, aux yeux des Européens ? La sécurité, c'est la légalité internationale, ce n'est pas l'intervention unilatérale d'un nouveau gendarme, tout aussi puissant soit-il, et je le redis... Qui le fait aussi parce que l'ONU en est réduite à l'impuissance et se heurte au veto russe systématique à toute intervention, vous le savez parfaitement. Il y a cet argument-là, il y a la réalité aussi des États-Unis qui ont décidé de réduire leur financement aux Nations Unies, et qui, dans le siège des dernières déclarations de Donald Trump et de son administration, ont montré très peu confiance. Oui, mais ce n'est pas le financement, vous le savez, qui dicte le veto russe. Non, mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de volonté des États-Unis d'inscrire leur action en matière de relations internationales dans le cadre de la légalité internationale. La responsabilité de la France, qui est membre permanente du Conseil de sécurité, est de rappeler qu'aujourd'hui, s'il doit y avoir intervention, régulation d'un conflit, ce doit être dans le cadre de la légalité internationale. C'est la ligne de conduite que nous avons toujours eue, nous devons la poursuivre. Moi, je crains que, tôt ou tard, ce type d'initiative unilatérale ne provoque plus de dégâts qu'elle ne règle les problèmes. Donc, la France, dans cette optique-là, ne doit pas se mettre dans le sillage des États-Unis. On n'est pas dans un climat qui ne s'en rappelle pas de la guerre froide, où il y avait d'un côté les Russes, d'un côté les Américains, où il fallait choisir son camp, on n'en est pas là aujourd'hui. Oui, il y a des candidats qui ont choisi leur camp. Il y a d'un côté l'amical du Kremlin, dans lequel vous trouvez M. Fillon, Mme Le Pen, M. Mélenchon, qui ont choisi d'aligner leur position sur la Russie régulièrement, notamment vis-à-vis de Bachar el-Assad, ce qui pose quand même un problème lourd. Avec quand même quelques distants ces derniers jours. Non, mais je ne dis pas qu'ils le soutiennent directement, mais soutenir celui qui protège Bachar el-Assad ne me paraît pas être d'une bonne politique aujourd'hui, car ça n'est pas l'intérêt de la France, ni de l'Union Européenne, ni de l'intérêt des Syriens. Puis il y a évidemment une position qui pourrait être symétrique, qui consisterait à s'aligner sur les Etats-Unis. La tradition de la France, depuis le général de Gaune, c'est l'indépendance en matière de politique étrangère. Et moi je veux poursuivre ce choix-là, parce que nous sommes membres permanents du Conseil de Sécurité, et que nous sommes désormais le seul membre permanent du Conseil de Sécurité dans l'Union Européenne. Et cette responsabilité va au-delà, puisqu'aujourd'hui il y a des prétentions nouvelles de la Russie, puisqu'il y a des Américains qui se désengagent, il faut renforcer l'outil de défense européen. C'est une des propositions que je mets sur la table. Benoît Hamon, il reste exactement six jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Question très simple, qui appelle une réponse tout aussi simple. Croyez-vous à votre qualification pour le second tour ? Vous n'avez aucun doute ? Non mais tout me montre sur le terrain que les choses évoluent, bougent, et que dans ce climat d'incertitude, les Français veulent un président de la République qui soit fiable. qui soit fiable sur les questions internationales, fiable sur l'Europe, fiable et claire sur ce qu'ils proposent. Il y a le sentiment chez beaucoup de nos compatriotes qu'il peut y avoir de très bons candidats, mais que derrière il y a une feuille blanche. On ne sait pas très bien où on ira avec les uns et les autres. Et moi, les propositions que je mets sur la table, elles sont claires et cohérentes. Entre ce que je propose sur le travail, la transition écologique, la respiration démocratique qui redonnera du pouvoir aux citoyens français. Je leur dis d'ailleurs, sur ce point-là, regardez les programmes. Et regardez celui des programmes qui vous permet de reprendre la main en cours de mandat. Car donner quittus finalement à une personne pour qu'elle dirige le pays pendant 5 ans sans pouvoir reprendre la main, cela nous a montré dans le passé combien cela pouvait être frustrant sur le plan démocratique. Il faut qu'on trouve une forme de maturité à cette démocratie, c'est ce que je propose. Donc il n'y a rien dans cette campagne. Si c'était à refaire, tout simplement, que vous changeriez. Les sondages, ils sont ce qu'ils sont. Et on verra bien ce qui sortira dimanche soir. Donc prenons ça avec beaucoup de distance. Aujourd'hui, ils vous placent dans une situation de difficulté. Comment expliquez-vous que vous en soyez arrivé là ? Mais moi, je ne vais pas commenter ma campagne. Ce serait bizarre quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Non, mais en tout cas, c'est vous qui l'a mené, c'est votre stratégie de campagne. C'est pour ça que je fais campagne et je ne la commente pas. Et on commentera ensuite les stratégies des uns et des autres. Ce sera le travail des commentateurs, après des journalistes, des experts, des politologues. Moi, je fais campagne. Et je continue à faire campagne sur un projet dont beaucoup disent qu'il est le plus cohérent, le plus sincère et le plus conforme à ce qui se passe. C'est-à-dire des grandes transformations. Mais certains disent aussi, Benoît Hamon, et notamment à gauche, et on l'a entendu, que c'était une campagne effectivement sincère et personne n'en doute, mais qui pouvait pêcher par une forme de naïveté. On vous a entendu régulièrement parler, et ce sont des sujets, des perturbateurs endocriniens, de la légalisation du cannabis, du futur désirable, à une heure où justement, on parlait il y a quelques instants encore des tensions qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu... Oui, mais alors des tensions dans le monde, il y a ceux qui aujourd'hui proposent de s'aligner sur le Kremlin, ceux qui, un jour, je vais prendre un autre candidat, Emmanuel Macron, sur une radio, il nous dit qu'il est contre la reconnaissance de l'État palestine, sur une autre radio, il dit qu'il est favorable à la solution à deux États. Quelle est la vérité de ces personnages qui changent d'avis sur des questions si importantes ? Moi, je suis cohérent où que je parle, je dis la même chose. Je dis la même chose et je m'inscris dans une tradition en matière de politique étrangère. Je m'inscris aussi dans une tradition en matière de politique européenne. Je ne propose pas aujourd'hui en Europe de mettre si haut la barre des menaces que cela nous condamne à sortir de l'Europe. Je le dis d'un mot parce que c'est important, surtout sur votre radio. C'est que je ne me résous pas à ce qu'aux générations qui viennent, nous n'ayons d'autres perspectives à offrir que le retour à l'intérieur des frontières nationales. Qui ne voit pas que c'est une défaite en race campagne, notamment pour la gauche ? Et là, Benoît Hamon, c'est ce qui vous différencie fondamentalement, notamment de Jean-Luc Mélenchon qui envisage, alors c'est un plan B pour lui, de sortir de l'Europe. Simplement une question parce qu'elle a aussi nourri le doute. Qu'est-ce qui vous a pris de dire que vous étiez prêt à voter pour lui au second tour le cas échéant ? Comment vous, le candidat du Parti Socialiste qui espérait présider, qui espérait être au second tour, si bien légitime, peut accepter l'idée qu'il s'en remettra à Jean-Luc Mélenchon ? C'est-à-dire que vous remettez en cause votre propre job. Moi, je réponds aux questions qu'on me pose. On me dit, si c'est face à Marine Le Pen, dans telle situation, que faites-vous ? Bien, j'aurais pu dire, écoutez, ça ne se passera jamais, mais je ne pense pas que ça ne se passera. Pour autant, je réponds aux questions qui me sont posées. Pardon d'être un petit peu honnête dans la manière dont je fais cette campagne. Si je vous dis, Jean-Luc Mélenchon ne représente pas la gauche qui permet de gouverner, il a des facilités qui tombent dans le simplisme. Là, je cite François Hollande qui a parlé à nos confrères de France 5 hier. Il a raison, François Hollande ? Il appartient à une tradition, Jean-Luc, où on s'est toujours méfié du pouvoir. Moi, je ne pense pas que le pouvoir corrompt. Moi, j'ai démontré comme ministre que le pouvoir ne me corrompait pas, que j'étais capable parfaitement de tenir face au lobby. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a une gauche qui, dès lors qu'elle gouverne, cesse d'être de gauche. Une autre gauche qui considère que gouverner, c'est trahir. Et vous avez gouverné avec cette gauche, Benoît ? Moi, je m'inscris dans la volonté de transformer. Donc, pour transformer, il faut gouverner. Mais gouverner sans transformer, ça n'a aucun sens à gauche. Oui, nous pouvons parfaitement retrouver ce qu'était ce tempérament, ce caractère qui était celui de la gauche qui, en 81 ou en 36, a gouverné et transformé. C'est cette gauche-là que moi, j'incarne. C'est une gauche qui, face à la transition écologique, prend les problèmes à bras le corps. Face au travail aussi. Face à l'Europe, veut la changer plutôt que la quitter. Voilà les questions qui nous sont posées. Et les Français doivent se poser la question. Voilà, tout simplement. Le 8 mai, ils seront un nouveau président de la République. Regardez les programmes. Regardez les programmes. Et regardez les programmes pour les conséquences qu'ils auront sur vous. Il y en a un, évidemment, qui aspire à présider la République. Le 8 mai, il s'agit de François Fillon. Il annonce clairement la couleur. Quand on lui demande, chez nos confrères de Radio-J, s'il est prêt à accueillir des membres de sens commun au sein de son gouvernement, il répond « Pourquoi pas ? » Vous êtes surpris ? Cohérent. Cohérent. Il a appelé les troupes de sens commun à sa rescousse au Trocadéro. Il poursuit. Il y aura donc des membres de sens commun dans son gouvernement. Moi, je n'en doute pas. C'est un augure d'une politique familiale avec laquelle je suis en radical opposition. Mais ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète sur le fond. Mais je trouve cela cohérent de la part de François Fillon. Il est le candidat de cette fraction de la droite. Mais il a donc le mérite de cette cohérence et de cette clarté. Les socialistes ont toujours, par le passé, choisi la stratégie du Front Républicain. Lorsqu'un candidat s'opposait au Front National dans un second tour, quel que soit le scrutin, est-ce que ce sera votre option, quel que soit le candidat, si ce n'est pas vous, et que Marine Le Pen est au second tour ? Je ne crois pas à un second tour droite, extrême droite. Donc, vous ne pensez néanmoins que cette configuration devait arriver, parce qu'elle peut arriver, parce que c'est les urnes qui parlent. Est-ce que vous avez une position de principe qui est celle du Front Républicain ? Je n'y crois pas à cette configuration. Donc, vous ne nous dites pas que vous voteriez François Fillon face à Marine Le Pen, si le cas se présentait ? Je ne voterai pas Marine Le Pen. Merci Benoît Hamon.